Générique Bonsoir à tous, il est 22h, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Générique Lancement de la première édition de la fête de la lecture. Générique En Tanzanie, la population a rendu hommage à son défunt président. Générique Bonsoir à tous, nous entamons ce journal par cet hommage du président de la République à feu Camille Ali Mohamed. Le président de la République, Ismail Omar Guilé, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Camille Ali Mohamed, ancien parlementaire et personnalité politique très connue et appréciée à Djibouti, décédée ce dimanche. Feu Camille Ali Mohamed était un citoyen modèle, un homme généreux et un partisan au service de notre cohésion et fraternité, a indiqué le président Guilé. « Patriote invétéré, son rôle positif au sein de la mobilisation pour notre indépendance sociale nationale sera à jamais gravé dans la mémoire collective de nos compatriotes », a ensuite affirmé le chef de l'État. Il doit indéniablement la réussite qu'il connut en politique au sein de notre haute administration, à son pragmatisme, à son allégeance inconditionnelle, à l'intérêt général et collectif, a-t-il poursuivi. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a ensuite imploré le chef de l'État qui a également exprimé sa compassion et solidarité à la famille, aux proches et amis du défunt ancien responsable djiboutien. « Patriarche à la tête d'une importante famille composée de six enfants et de 19 petits-enfants, Feu Kamil Ali est décédée ce dimanche à l'issue d'une vie bien remplie où plusieurs de ses enfants concourent depuis longtemps au poste les plus élevé de notre fonction publique et dans les professions libérales. » « Inna lillâh wa inna ilihirajun » Je vous l'annonce dans les titres, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, a lancé aujourd'hui la première édition de la fête de la lecture, parrainée par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haid. L'événement s'est déroulé à l'école d'application à Nexin en présence de plusieurs membres du gouvernement, des représentants de l'UNICEF, du FHI. Eh bien, cette fête de la lecture est destinée à promouvoir le renforcement des apprentissages par la mise en place d'activités riches et diversifiées, suscitant ainsi l'intérêt des élèves en les incitant à lire, d'où l'organisation particulièrement raffinée de l'événement qui s'est déroulé. Sous un immense chapiteau planté dans la cour de l'école, la fête sera désormais organisée chaque année dans l'ensemble des établissements scolaires du pays. Une dizaine d'écrivains, d'auteurs juboussiens, dont notamment Dr. Chihim Ouata, Mme Hibomoumin, sont impliqués dans cette belle fête et feront le tour d'une trentaine d'établissements scolaires désignés pour abriter les activités prévues au cours de cette semaine de la fête de la lecture. Le ministre de l'Éducation nationale a justement, donc au cours de cette journée, ensuite lu un conte devant une foule d'élèves qui l'ont écouté religieusement. Le ministre a insisté sur l'intérêt de la lecture des livres devant ses enfants qui se sont montrés très respectifs. Ce fut également un message essentiel de cet événement qui s'adresse aussi aux parents qui doivent participer à créer le goût de la lecture chez leurs enfants. Il a ensuite exprimé ses chaleureux remerciements à la première dame et présidente de l'UNEFD, Mme Khadra Mahmoudaïd. Un invité de prestige, Dr. Cheikh Mouata, douanien des écrivains, des auteurs associés à cette fête. Il a également déclamé vers un poète dédié à la première dame et présidente de l'UNEFD en mettant l'honneur sur sa carrière d'enseignante, son engagement humain et noble en faveur des enfants et des femmes. Puis, il a remis aux mains du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, un cadeau offert à la première dame, Mme Khadra Mahmoudaïd. Un ouvrage préparé collectivement par lui et ses confrères écrivains et auteurs jiboutiens qui feront le tour des établissements scolaires tout au long de cette semaine de la lecture. Ensuite, le ministre du Travail de la Femme de l'Habitat a chacun fait le tour des différents ateliers, participé aux travaux avec les élèves enthousiastes. C'est ce long moment de convivialité, de partage a été apprécié par les élèves qui ont pris plaisir à faire montrer aux officiels leur talent en lecture, en écriture, en dessin. La belle cérémonie de lancement de cette première édition de la fête de la lecture s'est achevée par une photo de famille avec l'ensemble des officiels et des participants. Et en prenant la parole, le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, a exprimé ses chaleureux remerciements à la première dame et présidente de l'UNEFD, Mme Khadra Mahmoudaïd, qui a bien voulu parrainer cette première édition. Puis il a pris l'engagement de pérenniser cette belle fête chaque année. Et justement pour nous parler de cette journée, nous avons avec nous sur ce plateau Mme Fardoussa Moussaïgué. Bonsoir, madame. Bonsoir, chère Fardoussa. Je rappelle que vous êtes conseillère technique au ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Que avez-vous retenu de cette journée ? Je suis tout d'abord conseillère pédagogique et ce qu'il faut retirer de cette journée, c'est que c'est un événement qui est tout d'abord festif, un événement qui est très important puisque l'intention est de donner le goût de lire aux enfants. Parce que lire est très important. Lire, c'est nourrir l'âme, on va dire. Et bien sûr, ce projet a été initié par la première dame, notre chère maire de la nation, Mme Khadra Mahmoudaïd. Et c'est un projet qui va avoir lieu, comme vous l'avez dit, chaque année. Et chaque année, il y aura un thème. Et le thème qui est retenu pour cette année, c'est la lecture à un enchantement permanent. Alors pourquoi la lecture à un enchantement permanent ? Parce que pour moi, tout d'abord, un enfant, vous savez, qui lit et un enfant qui nourrit son esprit. C'est rêver à travers la lecture. Voilà, c'est s'évader, rêver, voyager à travers la lecture, à travers la plume de l'auteur. C'est vraiment connaître de nouveaux mots. C'est aiguiser son sens d'analyse des situations. C'est très important pour un enfant de lire. Et donc, le thème qui est retenu cette année, c'est la lecture à un enchantement permanent. Et un enchantement parce qu'imaginez un gamin qui va lire un livre, le tenir dans ses mains et qui va rencontrer les écrivains qui ont écrit ce livre. Parce que les écrivains vont être vraiment les piliers de toute cette semaine. Ils vont nous accompagner partout, dans tous les établissements de la République, de la base, au collège, jusqu'au lycée, de Djibouti, ville, jusqu'à dans les districts. Et il y aura des ateliers, des ateliers de lecture qui seront animés par ces écrivains, des ateliers d'écriture qui seront animés aussi par ces écrivains. Il y aura des ateliers de partage où les enfants pourront partager avec les écrivains peut-être ce qu'ils ont osé écrire, leur poser des questions. Et il y aura aussi eu des dons de livres dans pratiquement toutes les bibliothèques de la République. Et c'est vraiment un événement qui sera pérennisé, comme vous l'avez dit, dans le futur. Et c'est vraiment quelque chose de très constructif et très important pour l'éducation nationale et qui est au cœur de la politique de notre cher ministre. Merci beaucoup. Oui, j'aimerais ajouter un tout petit mot. J'aimerais vraiment dire bravo à notre très chère première dame qui a initié ce projet. Bravo pour cette très belle initiative. Bravo à notre ministre, M. Moustapha Mohamed Mohamed, qui, il faut vraiment le reconnaître, a beaucoup innové l'école djiboutienne. Bravo au secrétaire général, M. Mohamed Mahioub, qui est toujours disponible et qui est toujours à notre écoute lors des grands événements du MENFOP. Bravo à toutes les commissions qui ont vraiment contribué à ce que le lancement et toute la semaine puissent être une réussite. Bravo à notre très chère et surtout très estimée inspectrice générale, Mme Mouna, qui est vraiment la perle du MENFOP. Et bravo à tous les écrivains qui vont nous accompagner et qui vont être là avec nous pendant toute cette semaine. Merci d'avoir répondu à notre question. Je rappelle que vous êtes conseillère pédagogique d'EPS au ministère de l'Éducation. Dans le reste de l'actualité, une délégation conduite par le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, s'est rendu hier dans le nord du pays, précisément au Daï, dans la région de Tadjoura, pour sillonner la fin des travaux de réhabilitation du tronçon Tadjoura-Daï. Cette visite a vu également la participation du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, du préfet de Tadjoura, Hassan Dabali, du président du conseil régional, Amar Hussain, ainsi que du directeur général de l'ADR, M. Subbané Al-Saïd. Il faut noter que la réhabilitation de cette piste relève des doléances de la population locale qui n'ont ménagé aucun effort pour avoir effectué un dégagement avec leurs propres moyens. L'agence jugousienne des routes a déployé par la suite des moyens nécessaires pour exécuter ces travaux. La piste a été élargie et en grande partie reconstruite afin de rendre la route plus pratiquable. Ce projet de réhabilitation s'inscrit dans les cadres de l'action de développement et des initiatives locales pilotées par le secrétariat d'État à la décentralisation dans les régions de l'intérieur. Enfin, les deux ministres se sont convenus de travailler conjointement sur d'éventuels projets similaires dans l'objectif de développer les localités. Et donc, cette fois, le président du conseil régional, Omar Hussain, s'est exprimé. Voici un extrait de son intervention. Le transport est l'ADR qui a effectué ces travaux dans un temps record. Je ne manquerai pas aussi de remercier la population à sa tête, M. Ali Hassarhassa, qui a, par ses propres moyens, avait déjà entamé, désenclaver cette tronçon d'ail, ronda d'ail, qui sera vraiment utile pour la population et l'acheminement des vivres qui est nécessaire au daï. Les touristes vont certainement profiter de cette piste, ce qui va améliorer aussi les conditions de la population du daï. Dans l'actualité également, Erjibouti vise toujours plus loin après la mise en place du dispositif de ligne de maintenance. Ce sera bientôt le centre d'assemblage aéronautique. Pour ce faire, Erjibouti a d'abord formé ses ingénieurs. Un pot de départ leur a été offert pour une formation au centre de référence de Fragé. Et dans notre magazine de ce 22h, nous allons revivre avec vous le parcours de ces jeunes ingénieurs jiboutiens. Après de longues études en aéronautique et de retour au pays, la compagnie Erjibouti leur a apporté chance. Voici un magazine de la rédaction. Ce groupe d'ingénieurs qui vient d'être envoyé en stage par la compagnie nationale Erjibouti, qui sont au nombre de 7, parmi lesquelles 2 filles ont connu un cursus atypique. Il s'agit d'étudiants jiboutiens qui ont choisi l'aéronautique de le départ et qui sont entrés avec le soutien de leurs parents dans l'une des meilleures universités de Chine, comme la Nanjing University of Arnautic and Astronautics, durant 4 ans. Ces groupes s'est connus en tant qu'étudiants, diront leur cursus universitaire, où ils ont décroché des diplômes d'ingénieur en aéronautique. De retour au pays, ils rencontrent une chance inattendue. Eux qui voulaient exercer dans des pays du Golfe se retrouvent à Djibouti, dans l'aéronautique à Djibouti même. En effet, avec les plans de développement lancés pour le pays par le président Ismaïl Omar Ghele, l'aéronautique figure en bonne place avec la relance d'Herdjibouti, dont la direction est conviée à M. Abdurrahman Ali Abdelahi. Le groupe rencontre auprès des directeurs un accueil très chaleureux, eux eus ces voix embauchés aussitôt. A partir de là, la direction lance un programme de formation à leurs intentions. Formation plus pointue, dispensée par des ingénieurs égyptiens. Je participe à cette formation depuis quelques temps et on peut dire que c'est une formation très chargée, très importante au niveau de sécurité de l'aviation, au niveau très important au sein de notre compagnie. C'est une formation divisée théorique et pratique, avec notre prof M. Eizam. et c'est une formation très spécifique sur le line maintenance qui est chargée de la sécurité de l'avion, voir les turbines, l'électronique dans l'avion, l'avionique, ce qu'on dit, et voilà tout ça. A la fin de la formation, qui a duré près de six mois, le groupe a été sondé en deux groupes, selon leur spécialisation, pour suivre encore des cours plus avancés. L'aéronautique étant un domaine de technologie de pointe, la formation de nos ingénieurs ne va pas s'arrêter à ce stade. Le pot de départ offert par le directeur de la compagnie nationale d'Air Djibouti, en leur honneur, ouvre la voie à d'autres études plus spécialisées encore au centre Fujira Aviation Academy, qui occupe un très haut niveau au rang mondial et qui est le centre de formation de référence de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation et aeronautique, formation des spécialités qu'ils vont suivre durant deux ans. Lors du pot de départ offert en leur honneur par le directeur de la compagnie nationale d'Air Djibouti, M. Abdurrahman Ali Abdelahi, il s'est félicité tout d'abord de l'instauration d'une culture de l'aéronautique à Djibouti, avec la vulgarisation des professions rélevantes du domaine de l'aéronautique, une politique qui a reçu, a-t-il dit, grâce à la vision du chef de l'État Ismaël Omar Ghele. À ces sérements organisés dans le local d'Air Djibouti, à l'aéroport étaient conviés les parents et familles des ingénieurs en partance à l'étranger. Ces derniers n'ont pas manqué d'afficher leur fierté. Pas les ingénieurs eux-mêmes n'ont pas caché d'étudier dans un centre de référence mondial, en termes duquel ils n'auront rien en envier de leur père. Ils se déclarent très fiers également de pouvoir servir leur compagnie et bien sûr leur pays à la fin de leurs études. Ainsi, Air Djibouti compte mettre sur pied un grand centre d'assemblage aéronautique à Djibouti, en plus de services de line maintenance. Air Djibouti fait ainsi la conquête de nouveaux marchés dans les airs, mais aussi au sol des marchés jusqu'à là, exploités par des compagnies étrangères. Dans le reste de l'actualité, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Farah Abdelahi, accompagné des membres de son équipe, s'est rendu à Auboc. Pour constater l'état de visite d'avancement des retraits de cartes d'électeurs, le chef de la CENI et ses collaborateurs ont été reçus en premier par le préfet de la région, Doulmalik Mohamed Bonota, en présence des membres de la CENI locale. Cette délégation s'est entretenue avec le préfet sur les conditions de retrait des cartes d'électeurs. Ainsi, le président de la CENI et son équipe ont discuté avec leurs collègues de la Commission régionale de leur rôle essentiel qui consiste à veiller à la transparence du scrutin. À l'issue des discussions, l'on a procédé à l'inspection des différents guichets de distribution de cartes électorales. Ils ont donc pu vérifier l'enregistrement électronique contrôlés par les tableaux, des listes d'électeurs, par bureau de vote ainsi que le rythme de retrait des cartes d'électeurs par habitant et par chef-lieu. Cette délégation, conduite par le président de la CENI, a également visité le siège de la CENI d'Auboc où ils ont reçu des explications du vice-président de la CENI d'Auboc. Ainsi, rappelons que la CENI a pour mission de superviser, de contrôler avec impartialité le déroulement des opérations électorales avant, pendant et après l'élection présidentielle. Celle-ci est prévue, rappelons-le, en avril 2021. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot du préfet de la région d'Auboc, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta. Nous avons aujourd'hui accueilli les présidents de la CENI. et son équipe. Donc, ils essayaient de voir quels sont les déroulements, comment les choses se passent dans notre région et quelle est la méthode qu'on a établie pour le retrait des cartes. Nous lui avons expliqué la méthode qu'on a mis en place ici. Et nous lui avons remis un peu le report à ce jour de l'évolution des retraits des cartes de toute la région par bureau, par sous-préfecture et d'une manière avec une cartographie. et on a remis tous ces documents auprès de la CENI. Il n'y a pas de bureau de retrait. Nous avons établi un programme en planning de distribution des cartes jusqu'au fin du village. C'est-à-dire, on a essayé de rapprocher l'administration de l'administré pour que chaque citoyen ait le droit de voter parce que c'est un droit que chaque citoyen doit s'acquitter. Donc je profite de cette occasion pour lancer un appel à la population obocoise où qu'ils soient leurs cartes sont pour ceux qui n'ont pas retiré à ce jour les cartes sont disponibles je les exhorte de venir au bureau et retirer leurs cartes des lecteurs. Le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'UNICEF a organisé un atelier de consultation multisectorielle sur la politique nationale de protection de l'enfant et son plan d'action à l'hôtel Sheraton. Cet atelier a été animé et dirigé par la consultante internationale Madame Lydia et présidée par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille Madame Nissa Hassan-Bahdon objectif de cet atelier était de faire le rappel du document d'orientation nationale pour la protection de l'enfant de 2018 et le comté si nécessaire. Identifier également les rôles et les responsabilités de chaque secteur dans la mise en œuvre de la politique y compris les paquets de services contribuent ainsi à l'élaboration du plan d'action multisectoriel 2021-2025 en identifiant les actions prioritaires. Ainsi, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille Madame Nissa Hassan-Bahdon a pris la parole à cette occasion suivant un extrait de son intervention. de la protection de l'enfant à Djibouti a connu des progrès notables notamment au niveau international la République de Djibouti a ratifié et signé la déclaration universelle des droits de l'homme et plusieurs instruments juridiques régionaux et internationaux fondamentaux pour la protection de l'enfant dont la convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par Djibouti en 1990. Au niveau national l'état djibouti s'est doté en 2015 d'une loi spécifique relative à la protection des enfants. Dans la convention des droits de l'enfant le concept de protection de l'enfant fait référence aux droits de l'enfant tels que le droit de vivre le droit de grandir le droit à l'abri de toutes les formes de violence le droit à l'éducation et la santé et aussi le droit à l'état civil. Pour compléter les efforts du gouvernement le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place un processus de renforcement du système national de protection de l'enfant. Un document d'orientation nationale a été élaboré et fixe les objectifs et stratégies nationales dans ce domaine. En 2020 le ministère de la Femme et de la Famille a décidé de se doter d'une véritable politique de protection de l'enfant et de renforcer le fonctionnement de la plateforme de prise en charge. Dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale de l'enfance je vous dis a décreté la création et l'organisation de la plateforme nationale de la protection de l'enfant et elle opérée en novembre de 19h. L'association Célido qui oeuvre pour la protection de la forêt du Daï et le développement socio-économique de cette localité et qui a célébré le 19 février dernier la journée internationale de la forêt et en son sein et rappelant de la forêt millénaire du Daï. A cette occasion cette association inédite a débattu, réfléchi et agi pour sauver l'unique forêt à Djibouti menacée de déforestation accélérée par la sécheresse et la coupe de bois abusifs cet atelier de sensibilisation sur la protection de la forêt est organisé par l'association Célido pour la population locale qui en témoigne de leur engagement pour protéger la forêt du Daï. En Suisse par l'organisation de couvrir la forêt aujourd'hui on appelle Sylvie va l'évite de cette journée est de sensibiliser la population aux fonctions et prestations de cet écosystème et de permettre son exploitation par l'homme et de manière durable. Traditionnellement la campagne de la journée internationale débute le 21 mars. Cette année le thème est retenu et la restauration la restauration des forêts. A l'occasion de cette journée internationale l'association Célido organise un atelier de sensibilisation sur la désforatisation des forêts. Sachant que la forêt est d'Ideï aujourd'hui en voit des actions. Plusieurs facteurs interviennent dans la disparition de cette forêt agronisante aujourd'hui. Le facteur suivant tel que la rarité de pluie l'érosion hydrique des fois les infections microbiennes. Ce sont les causes naturelles. Dans notre page nécrologique nous avons appris avec regret le décès de feu Abdo Ali Ibrahim décédé dans la région de Boc qui est en deuil. Le décès de feu Abdo Ali Ibrahim est survenu vendredi à Djibouti. Le défunt Abdo Ali âgé de 87 ans et retraité de la préfecture de Boc était une personnalité connue par sa sagesse sa bonté et laisse derrière lui une famille nombreuse dont une veuve sept garçons quatre filles nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel dans l'actualité internationale et plus précisément en Tanzanie qui rend hommage à son défunt président les Tanzaniens ont commencé à rendre hommage à leur président dont le décès a été annoncé mercredi par un service religieux a eu lieu samedi à Dar es Salaam première femme a accédé à cette fonction dans le pays la nouvelle présidente de Tanzanie Samia Soulous Hassan qui a prêté serment vendredi conformément à la constitution a ouvert le cortège du gouvernement le cercueil recouvert du drapeau national et contenant la dépôt de l'ex-président a ensuite été exposé au Sade Huru afin de permettre aux Tanzaniens de s'incliner devant la mémoire de leur ancien président plusieurs autres cérémonies d'hommage sont prévues dans le pays avant son nomination prévue la semaine prochaine la Tanzanie ayant décrété un deuil national de 14 jours et sur ce point s'échève cette édition merci à vous de nous avoir suivis excellente soirée à toutes et à tous